Une base militaire aux objectifs étranges situés à Montauk. Des enfants enlevés pour des expériences secrètes. Et une femme russe, Nina Kulagina, capable de télékinésie et autres pouvoirs psychiques. Voici les origines de la série à succès, Stranger Things. Alors, je considère que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà l'histoire de la série. Je vous épargne donc le synopsis, comme ça on peut passer directement au sujet qui nous intéresse. Les Duffer Brothers ont été chercher leur inspiration dans des histoires qui appartiennent à notre réalité. D'ailleurs, la série a failli s'appeler Montauk. Leur véracité est plus ou moins controversée. On parle même d'une théorie du complot pour l'une d'entre elles. Donc, tout ce que je vais vous dire est à prendre avec des pincettes. Même si sincèrement, il y a de quoi se poser des questions. 1942 Nous sommes en pleine seconde guerre mondiale. A Montauk, une station balnéaire située à l'est de la rive sud de Long Island, à New York, se trouve Camp Hero. Officiellement, c'est un village de pêcheurs. Officieusement, il s'agit du centre d'opération de l'armée de l'air américaine, servant à prévenir de toute attaque ennemie et surmontée d'une grande antenne radar. Elle contient également des canons situés face à l'océan comme force de dissuasion. La base serait composée de douze niveaux souterrains et des centaines de personnes y travailleraient. 1943 À New York, Nikola Tesla, ingénieur et inventeur, est déclaré mort. En réalité, son décès aurait été simulé. L'homme aurait été enlevé par l'armée et amené jusqu'au Camp Hero. En fait, ses capacités sont nécessaires au développement d'une expérimentation en cours. En octobre, sur le chantier naval de Philadelphie, en Pennsylvanie, un projet top secret se déroule sous la potentielle direction de Tesla. Le projet se nomme The Rainbow Project, ou le projet arc-en-ciel. Ça vous rappelle pas le nom de la salle arc-en-ciel dans le labo d'Hawkins ? Ce projet a été créé dans le but de donner un coup de pouce aux américains afin qu'ils puissent gagner la guerre. Objectif, pouvoir rendre un bateau de la marine transportant des marchandises vers les alliés européens totalement indétectable aux yeux des radars nazis. Et tout ça, grâce à une nouvelle technologie qui permet de manipuler le champ électromagnétique autour du bateau. Dans l'idée, ça doit démagnétiser le navire en acier, et donc le rendre invulnérable aux mines et torpilles à fusée magnétiques. Pardon d'interrompre la vidéo, mais j'avais complètement oublié que dans la saison 3, la machine que les russes construisent, elle émet un champ électromagnétique qui démagnétise par exemple les aimants des frigos. Et ça aussi, c'est une inspiration. Sauf qu'à la place, l'espace-temps se serait distendu, créant une faille spatio-temporelle, un trou de verre. Le bateau serait donc devenu invisible en voyageant dans le temps ou dans une autre dimension. Une autre dimension, comme le monde à l'envers ? L'USS Eldridge serait réapparue à Norfolk, des centaines de kilomètres plus loin. Toute cette histoire repose en partie sur le témoignage de Carl Allen, un membre de l'équipage. Sauf qu'il semblait être totalement instable et désorienté. Donc, son discours n'a jamais convaincu. Et en même temps, son choc, qui est certainement à l'origine de son état mental, était bien pratique pour brouiller les pistes. En tout cas, l'armée américaine n'a jamais reconnu l'existence de ce projet. 1950 La Seconde Guerre mondiale a enfin pris fin. Mais désormais, nous sommes entrés dans une phase de guerre froide entre les Etats-Unis et l'URSS. La même période de guerre que dans Stranger Things, les mêmes antagonistes, les Russes. Le site de Montauk, Camp Hero, est toujours utilisé comme centre radar à l'affût de la moindre attaque soviétique. A cette période, la CIA est convaincue que l'URSS a découvert une drogue ou une technique capable de contrôler l'esprit. Elle lance donc le projet MK Ultra pour lui faire concurrence. A partir de 1953, le projet est dirigé par le chimiste Sidney Gottlieb, un expert en poison. Il commence par administrer au sujet principalement des SDF enlevés, du LSD et d'autres substances psychotropes afin de les désorienter. Il finance également des recherches sur la destruction du psychisme et le lavage de cerveau. 1960 Les chercheurs se seraient repenchés sur le projet Philadelphie afin d'étudier les effets du champ électromagnétique sur la psychologie humaine. L'un des objectifs était de pouvoir déclencher des épisodes schizophréniques ou de psychose chez un sujet, simplement en appuyant sur un bouton, ce qui en soit pourrait être une technique de manipulation et de torture très efficace. Apparemment, ce projet serait une continuité des expérimentations réalisées dans les camps de concentration japonais et nazis. La CIA aurait même engagé des tortionnaires de ces camps afin qu'ils puissent leur donner des techniques. Le gouvernement américain continue ses expériences borderline au laboratoire national de Brookhaven à Long Island. Ils engagent Preston Nichols, un jeune ingénieur électricien spécialiste des phénomènes magnétiques. Ils signent un contrat pour le projet Red Hawk, qui deviendra plus tard connu sous le nom de Projet Montauk. Les sujets sont exposés à des champs électromagnétiques afin qu'ils puissent déplacer des objets par la pensée. On octroie une bourse à Preston assez conséquente pour qu'ils puissent étudier la télépathie. Ils doivent réussir à prouver si cela existe ou non. Ils comparent d'ailleurs les communications télépathiques à des ondes radio. Là aussi, on peut voir un parallèle avec Eleven qui utilise les ondes radio ou de la télé pour localiser quelqu'un. Cependant, leurs équipements sont insuffisants. Il faut une grande antenne radar pour que tout fonctionne bien. Et où est-ce qu'on peut en trouver une ? Bingo ! Au Camp Hero ! Toutes leurs technologies sont donc déplacées dans le bunker souterrain de Montauk. A sa grande surprise, Preston découvrira plus tard que la télépathie est bien possible. Le projet s'oriente bientôt vers le contrôle mental. Concernant la télékinésie, c'est plus complexe. Il n'arrive pas à trouver une sorte de signature ondulatoire universelle de l'humain. C'est trop propre à chaque individu. A force de tests, la technologie finit par surtout servir à amplifier l'esprit. En parallèle du projet Montauk, en URSS, Nina Kulagina, mère au foyer et ancienne soldate de l'armée rouge, commence à présenter des capacités surnaturelles. Alors qu'elle sort d'une dépression nerveuse, sûrement causée par ses traumatismes et blessures de guerre, elle entend parler d'une femme qui serait capable de voir les couleurs avec ses doigts. Et elle réalise qu'elle en est capable aussi. Pendant son hospitalisation, lors de sa dépression, elle s'amusait à toucher des fils à broder dans son sac et deviner la couleur qui allait en sortir. Elle peut aussi lire les mots sur une pièce de monnaie sans même la regarder. Ou encore reproduire un dessin simple alors qu'elle se trouve dans une toute autre pièce. Comme les enfants du labo Dawkins qui peuvent deviner ce que le docteur Brenner dessine. Fin des années 60 Alors qu'elle se dirige vers le placard de sa cuisine, un pichet en verre se déplace d'un coup vers le bord de l'étagère et s'écrache violemment au sol. Après ça, des phénomènes encore plus étranges continuent de plus belle. Les lumières s'allument et s'éteignent. Les portes s'ouvrent et se ferment. Et des objets bougent tout seuls. Bref, des choses qui, en général, seraient plutôt à attribuer à une présence fantomatique. Et ça nous rappelle bien sûr, notamment pour les lumières, les manifestations du monde à l'envers. Pour autant, Nina savait très bien que c'était elle la cause de ces phénomènes. Et oui, Nina est bien la personne qui a inspiré le personnage de Eleven. Consciente que personne ne la croirait jamais, elle accepte de faire une démonstration face à une caméra et sous la direction d'un professeur russe, Leonid Vassiliev. On la voit alors, au bout d'un long moment de concentration, réussir à faire bouger l'aiguille d'une boussole sans même la toucher. Finalement, elle va faire plusieurs films de démonstration de ses facultés. Ce sont toujours des objets légers, comme des allumettes ou des stylos, qu'elle déplace ou fait tenir debout. Mais les objets ont tendance à être attirés vers elle lors de ses démonstrations, ce qui fait qu'on l'a accusée d'utiliser des fils pour les tirer. Au fur et à mesure, elle est de plus en plus douée. Elle peut manipuler plus d'objets en même temps, ou même les faire léviter. Elle parvient également à faire réagir des substances qui, normalement, ne devraient réagir qu'à partir de 70 degrés. Plus tard, elle arrive même à stopper les fonctions vitales d'une souris, simplement en plaçant ses mains sur elle. A force de ces démonstrations, de plus en plus terrifiantes, Nina est condamnée pour cruauté. Et surtout, c'est une sorte de prévention. Imaginez si elle en venait à faire ça à des êtres humains. Pourtant, Nina a toujours fait ça sur ordre des scientifiques, comme Eleven lorsqu'elle était séquestrée. 1970 Finalement, des experts en électronique de Leningrad et de Moscou finissent par s'intéresser au cas de Nina et veulent l'étudier. Les rapports montrent que les mains de Nina émettent des impulsions électromagnétiques et acoustiques. Les impulsions électromagnétiques dépassent même celles de la Terre. Et les acoustiques sont dans la même gamme que les ultrasons. En gros, ces capacités hors normes sont finalement validées scientifiquement. Mais toutes ces expériences ont un prix. Nina est très affaiblie physiquement. Son cœur peut battre jusqu'à 200 battements par minute pendant une séance. Et elle peut même perdre temporairement la vue ou même la faculté de parler. Un peu comme Eleven qui saigne systématiquement du nez lorsqu'elle utilise ses pouvoirs. Nina affirme que ses capacités sont beaucoup plus efficaces lorsqu'elle est bouleversée ou en colère. C'est exactement ce qui est conseillé à Eleven lorsqu'elle doit amplifier ses pouvoirs. Enfin, rappelez-vous que Nina, c'est le nom donné au projet secret qui permet à Eleven de récupérer ses facultés en revivant des souvenirs refoulés. Et c'est aussi une extension de la cuve de privatisation sensorielle du labo Dawkins. Bref, c'est fou ! 1979 Retour au projet Montauk, qui à ce jour a permis de découvrir comment aider à amplifier les capacités de l'esprit. Malgré la demande de l'arrêt du Congrès américain en 1965 et la demande de destruction de nombreux documents, les expériences vont continuer secrètement pendant plusieurs années, apparemment grâce au financement généré par l'or volé aux nazis. Cette amplification a été mise au service d'une machine à voyager dans le temps. Le sujet, assis dans une chaise nommée la chaise de Montauk, doit penser très fort à une date passée ou future. L'électromagnétisme de la machine amplifie la pensée et ouvre un vortex vers l'époque souhaitée. Apparemment, ça ressemblerait à un tunnel en forme de spirale éclairée tout du long, et quand vous avancez, vous vous sentez aspiré et propulsé à l'intérieur. La machine aurait permis de remonter à l'époque de Jésus et même d'aller sur Mars. Au fur et à mesure des voyages, des extraterrestres auraient commencé à se manifester. Preston dit qu'ils sont assez pacifiques, mais qu'ils ne l'aiment pas beaucoup. Ces aliens fournissent de nouvelles technologies aux scientifiques afin de les faire avancer dans leur quête. Ces dons expliqueraient notamment notre avancée technologique rapide actuelle. Un énième voyage aurait permis de remonter à l'époque de la Seconde Guerre mondiale pour influencer les résultats. 1980 Un adolescent de 12 ans fait du vélo avec ses amis sur la rive de Montauk. Un autre garçon les rejoint. Il le connaissait déjà, mais c'est quelqu'un d'un peu bizarre et solitaire. Ce garçon lui demande de le suivre jusqu'à la base militaire. Il accepte et une fois arrivé, les deux adolescents franchissent la barrière. Mais rapidement, deux hommes en costume noir se présentent à eux. On les conduit alors vers une entrée sombre, puis dans un tunnel. Avant d'arriver au deuxième niveau, sous terre. A partir de cet instant, il est trop tard. Environ 70 enfants, exclusivement des garçons contrairement à Stranger Things, souvent des fugueurs, sont enfermés dans une pièce bétonnée, sous la tour du radar. Et ils sont tous habillés pareil. Le cauchemar commence. On les soumet contre leur volonté à une série de tests aussi inhumains que douloureux, leur faisant perdre petit à petit leur identité. Comme dans la série, où ils ne sont que des numéros, et où chaque jour est un nouveau test. Ils sont attachés nus, des pieds à la tête, sur une table froide. Apparemment, Preston Nichols est là. En gros, on leur fait subir des tests physiques et psychologiques à la limite de la torture extrême. Des coups, des décharges électriques, des enterrements, des semi-noyennes. Toujours au plus proche de la mort. Et lorsque le tortionnaire s'arrête, il leur murmure « C'est moi qui t'ai sauvé. Souviens-toi de ça. » « Bonjour, papa. » L'objectif qu'on crée, c'est d'entraîner leur corps et leur esprit, afin qu'ils développent des pouvoirs psychiques. Ils pourraient alors manipuler des objets à distance et maîtriser la télépathie, les objectifs initiaux du projet Montauk. Ce serait donc comme des super-humains, des armes humaines. Malheureusement, beaucoup de garçons ont fini par mourir suite à ces horribles expérimentations. 1981 Camp Hero est mis officiellement hors-service et transformé en parc d'état. Les sujets, encore vivants et employés de l'expérience, subissent un lavage de cerveau. Ils sont drogués, on leur efface la mémoire et ils sont relâchés à l'extérieur. Enfin, pour la plupart, car on dirait que ce n'est pas encore terminé. 1988 Le film The Philadelphia Experiments sort en 1984. Il raconte l'histoire de deux marins de l'USS Eldridge transportés dans le futur. Après avoir vu ce film, Al Bielek, 57 ans, ressent une énorme sensation de déjà-vu. Il décide alors de faire des séances d'hypnose afin de récupérer ses souvenirs. Apparemment, son vrai nom est Edward Cameron et il est le frère de Duncan Cameron. Il pense alors avoir travaillé une dizaine d'années sur le projet Montauk avec son frère Duncan. Il aurait notamment construit avec Preston la fameuse chaise de Montauk. Son frère Duncan, quant à lui, aurait révélé des dons psychiques. Il aurait même eu la capacité de faire apparaître des objets par la pensée. Un peu à la manière de Kali dans la série, même si là c'est plus réel que imaginaire. Il participait notamment à l'expérience The Seeing Eye, l'œil qui voit. On lui donnait par exemple une mèche de cheveux. Et Duncan était capable de voir à travers les yeux de la personne, peu importe l'endroit où elle se trouvait. Ça fait un peu penser au pouvoir de localisation d'Eleven. Le programme de voyage dans le temps aurait été interrompu, brusquement, en 1983, lors de la création du trou de verre vers 1943. Oui parce que, si j'ai bien compris, en fait le bateau aurait été projeté 40 ans plus tard, en 1983. Enfin, tout serait lié plus ou moins. Cette histoire de voyage dans le temps, ça me fait penser au monde à l'envers, qui s'est complètement stoppé net en 1983, mais qui peut quand même accéder au futur via les portails. Et 1983, c'est exactement l'année où Eleven a ouvert un portail entre les dimensions. Mais aussi l'année où le projet Montauk était à son climax. Incroyable. Bref, je disais, quelqu'un se serait approché de Duncan, qui à ce moment-là était sur la chaise, et il lui aurait murmuré, « Le moment est venu ». À cet instant, Duncan aurait créé un monstre affamé et diabolique. Plusieurs témoins l'auraient vu, mais personne ne l'a décrit de la même façon. L'animal aurait tout dévoré et dévasté sur son passage. Preston aurait alors pris la décision de détruire l'équipement qui alimentait la chaise, car c'était devenu beaucoup trop dangereux. La bête a disparu, au moment où l'amplificateur a cessé de fonctionner. Un peu comme les démo-chiens, qui sont morts dès l'instant où Eleven a fermé le portail, dans la saison 2. 1992. Peter Nichols et Peter Moon sortent le livre de Montauk Project Experiments and Time, qui va attiser toutes les curiosités, et même faire remonter des souvenirs à certaines personnes. Ce livre est censé être un témoignage de toute cette histoire, d'après l'expérience de Preston. La théorie du complot est lancée. On y apprend également que des créatures reptiliennes y auraient été créées, que le virus du sida y aurait vu le jour, que les premiers pas sur la lune de 1969 y auraient été filmés, ou encore que des soucoupes volantes expérimentales y auraient été construites. J'étais presque convaincue, mais là, ça fait un peu beaucoup, non ? 18 septembre 2002. Le site de Montauk est rouvert au public. La tour du radar est classée au registre national des lieux historiques. Juillet 2008. Le corps sans vie d'un animal non-identifié est retrouvé échoué à Ditch Plains, une plage près de Montauk. Sur internet, sa photo devient virale. Il est connu alors sous le nom du monstre de Montauk. Pour autant, son corps n'a pas l'air de faire l'objet d'une étude. On ne sait pas qui l'a récupéré. Il pourrait éventuellement provenir de Plum Island Animal Disease, un centre de test sur animaux situé juste en face de Montauk. Beaucoup de personnes affirment que la photo est trafiquée, ou alors qu'il s'agit simplement d'un chien ou d'un raton laveur en décomposition. Finalement, on n'en saura pas plus. Mais ça peut clairement faire penser au démo qu'on échappé du labo d'Hawkins. Bon, je suis désolée, ça a dû vous paraître de plus en plus décousu tout ça, et c'est bien normal. A force de me renseigner, j'ai fini par me perdre en ce flot d'infos qui parfois ne concordait pas. J'ai essayé de vous simplifier l'histoire, et surtout de la romancer un petit peu pour que ce soit plus agréable à regarder. Et alors les dates, c'était vraiment compliqué. Et j'ai même pas compris comment Preston a réussi à se souvenir de tout ça, ou est-ce qu'il a juste déjà vécu un lavage de cerveau. C'est pas clair. Ou encore, pourquoi les militaires n'ont pas juste éliminé tous les témoins potentiels au moment de la fermeture du site ? Ça aurait été quand même vachement plus simple que de leur effacer la mémoire. Enfin, je pense que c'était moins risqué. Surtout que je pense que ça aurait pas été compliqué d'inventer une histoire d'accident pour justifier leur mort auprès de leurs proches. En tout cas, on comprend bien les inspirations de Stranger Things, et je trouve que ça rend la série encore plus cool. Et surtout vraiment l'histoire de Nina Kulagina, qui semble vraiment vraie. C'est ouf ! J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi, que vous allez bien sûr regarder la dernière partie de Stranger Things. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, ça va vraiment beaucoup, beaucoup m'aider. Merci, à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?